Rebonjour à toutes et à tous, c'est Master Zelliel en direct de l'épisode numéro 7 de Final Fantasy XIII, le cheminement platine. Et je vous avais laissé sur ce même écran avec vanille. Et juste pour vous donner une petite précision en off, j'ai eu l'occasion de rebattre le loup que nous avons à l'entrée de la zone à gauche. Et qu'avec une manip assez spéciale, j'ai pu récupérer un fortifiant. Donc, comme je vous l'avais bien précisé, ça permet de bénéficier des altérations d'état bénéfique, bravoure, foi et c'est le vide. Donc, sachez que cet épisode aussi, je vais vous donner une petite indication pour ceux qui aimeraient éventuellement se lancer dans une expérience No Crystallium Usage, No Equipment Upgrade, soit le NCUNEU, comme le fait Happy Gamer en ce moment. Et bien, en fait, ce chapitre-ci, c'est le meilleur moyen de se faire un stock de vaporisateurs de 99 le plus tôt possible dans le jeu. Et qui vous permettra de vous assurer quelques combats plutôt faciles à négocier par la suite. Tout simplement, en fait, le but, il y a deux types d'ennemis qui donnent des vaporisateurs, donc les panthéros et les mini-droïdes gardes. Les mini-droïdes gardes, eux, donnent des furtifs numéro 6, généralement, quand vous les prenez par surprise et que vous obtenez un score de 5 étoiles. Alors, allez, ça va pourquoi, je ne sais pas. Mais en général, c'est comme ça. Et pour les panthérons, alors là, par contre, c'est un peu spécial, il faut avant tout, pour les panthérons, laisser Hope s'encharger. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer très, très rapidement, le temps de me remettre en tête les chiffres. Tout simplement, en fait, si vous faites durer le combat, plus vous faites durer le combat, et moins votre écran de victoire sera élevé en termes de points et d'étoiles. Et comme vous le savez, cet écran-là, enfin ce résultat-là, influe directement sur la hauteur des butins que l'on acquiert. Et ce genre de spécificité influe directement sur l'obtention de vaporisateurs. Et donc, en laissant Hope se charger du combat, vous faites durer le combat, et vous augmentez votre chance de gagner un vaporisateur d'un multiplicateur qui se monte à x8 lorsque vous avez 0 étoile. En fait, moins vous avez d'étoiles, et plus votre chance d'obtenir un vaporisateur est grande. Alors que si vous faites un 5 étoiles sur les loups, vous avez que x1, un multiplicateur de x1, donc en fait ça reste normal, c'est un taux normal d'obtention de vaporisateurs. Mais vous pouvez obtenir jusqu'à un taux de x5 pour l'obtention d'un butara. Donc en fait, contre une hydroïque garde, il semblerait qu'avoir 5 étoiles, même avec un multiplicateur x1, ça n'influe en rien sur l'obtention de furtif, alors que pour les loups, moins on a d'étoiles, et plus on a de chances de gagner un vaporisateur. Alors maintenant, trêve de bavardage, on va se diriger vers le point bleu, que vous voyez là, pour accéder à une nouvelle partie de la zone gardée par des loups. Donc je vais vous montrer vite fait la petite manip, consistant à faire durer le combat pour pouvoir avoir un vaporisateur à la fin. Donc on laisse loups sans charger, au pire, on fait des dégâts sur les loups du fond, voilà. Et on va attendre un petit moment, donc je vais essayer de bien gérer mon temps, même si je vais juste faire durer longtemps cette partie-là, et j'essaierai d'aller normalement dans les parties d'après. Et je pense qu'en off, je me ferai un petit capital de vaporisateur pour pouvoir parler à toute éventualité dans les prochains épisodes. Je pense notamment aux futurs boss du jeu, qui demanderont un temps de préparation plutôt conséquent, et via ces vaporisateurs, je pourrais gagner facilement du temps pour pouvoir me préparer, pour pouvoir vous proposer du contenu de haute qualité, enfin de haute qualité, je m'entends, une qualité tout autre qu'un joueur lambda novice qui se prendrait 5 game over à la suite, pour un petit temps de préparation, voilà. Donc zéro étoile, c'est simple, et au niveau des butins, comme je vous l'avais dit, on obtient un furtif numéro 6, c'est parfait. Alors ici, nous n'avons pas de coffre, et nous allons rejoindre cette zone pour assister à une petite queue de sel. Est-ce que tu as peur ? Non, pas tellement. Tu n'as vraiment pas compris. Pulse Falsie et Lissie sont des mauvaises news, c'est pourquoi Cocoon les détruisent. Ils vivent trop près de la Falsie, un ticket de Pulse. C'est le purgeur, en un sens. Si ils nous trouvent, ils nous aussi purgeent. Quel est ton problème ? Quelle est ma... Pulse est la terre sur la Terre. Non, un petit câlin de tata vanille. Qu'est-ce que c'est meugnant. Ou pas. Ou pas, ou pas. Sarah ? Pouvez-vous m'entendre ? Où est-ce que tu es ? D'ailleurs, il me semble que nous allons le rejoindre, là, maintenant. Voilà. Nous rejoignons Snow dans une nouvelle zone. Dans la vidéo précédente, la zone dans laquelle nous étions s'appelait le Sacrarium. Ici, on se retrouve dans la tour de Gay. Alors, Gay, orthographe G-U-E-T, hein, non pas G-A-Y, comme certaines petites crapules pourraient le penser d'une façon assez tordue. Donc, nous prenons brièvement le contrôle de Snow, et avant de faire quoi que ce soit, on se retourne, car il y a un coffre, au fond, que nous allons prendre. On gagne deux potions. Bon, les potions, c'est bien, hein, c'est gentil, mais bon, ça va pas nous servir à grand-chose dans une partie platine. On va sauvegarder. Pourquoi pas. Au cas où, juste pour s'assurer que... On passe les épisodes... ... d'une façon optimale. Voilà. On revient là, et... On va tout en bas. D'une. Pour affronter ces deux panthéros. Et, à la suite, nous irons activer un interrupteur. Pour accéder à la prochaine partie du scénario. Alors, on va utiliser des grenades. De toute façon, c'est ça qui fait le plus de dégâts. Et vu qu'on est seul, il ne faut pas prendre trop de risques. Non plus, ça retarde le tour de l'ennemi et on peut attaquer deux fois. Fin de combat. Ça permet d'avoir un 5 étoiles. Et d'obtenir un gros maléfique qui nous servira en revente plus tard. On active l'interrupteur ici. On assiste à une petite cutscene très sympa, très agréable graphiquement. Regardez un peu cet enchaînement de nouvelles zones. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et vous voyez que des faisceaux lumineux se sont activés. Et que suite à cet écran noir, on en vient sur le plan Lightning-Saz. En voyant donc Lightning essayant de forcer une porte. Une porte rouge, un rouge flamboyant. Je suis très désolée. Laissez-moi entrer. Laissez-moi. Vous vous rappelez du faisceau lumineux. Il vient d'arriver et a permis d'activer la porte. Mais on est sans poussée à Lightning que c'est elle qui l'a fait ouvrir. Hé ! C'est vrai. Qu'est-ce que tu as ouvert ? La zone qui est proposée à Lightning et Saz est sensiblement la même que celle de Snow. Sauf que nous, on se retrouve un étage en dessous. La porte se referme sur nous. Fin de la cinématique. Et on se retrouve dans la peau de Lightning. Donc voilà. Un petit rappel des fortifiants. Je vais vous lire vite fait. Les vaporisateurs sont des objets spéciaux qui offrent divers avantages sur une courte durée. Ils sont cependant inutilisables durant les combats et s'emploient donc de préférence juste avant. Par exemple, le fortifiant et l'écran renforcent respectivement les capacités offensives et défensives des personnages. Le furtif numéro 6, en revanche, rend l'équipe indétectable par les ennemis. Ce qui permet d'éviter un combat ou au contraire de l'engager en effectuant une attaque surprise. Le furtif numéro 6 est particulièrement utile face aux ennemis qui repèrent aisément la présence d'intrus de très loin, tels que les panthéros. Pour utiliser un vaporisateur, ouvrez le menu correspondant en appuyant sur L1. Sélectionnez celui qui vous intéresse avec les flèches directionnelles et validez avec croix pour refermer le menu sans utiliser de vaporisateur. Appuyez de nouveau sur L1 ou sur R1. Alors, on va sauvegarder ici. Et on va en rester ici, je sais, c'est un épisode plutôt court. Mais voilà, je préfère couper naturellement le jeu. Ça va faire déjà trois points de vue qu'on vient de switcher en l'espace d'une vidéo. Donc je préfère prendre mon temps et faire vraiment des vidéos proposant un cheminement pas à pas et pouvant présenter des aspects plutôt sérieux et plutôt naturels de la découpe du jeu. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501